Maintenant nous sommes aux écrivains chez Gonzague avec le livre de Lynne Papin, après l'amour. Bon, Lynne, vous êtes une habituée ici, vous connaissiez même Gonzague. Oui, j'ai rencontré, la première fois que je suis venue ici c'était en 2016 et Gonzague m'avait remis un prix, le prix des Lauriers Verts, et depuis je suis restée fidèle à cet événement, bien que Gonzague ne soit plus là, mais c'est vrai que c'est toujours chaque année un très bel événement. Il représente quoi Gonzague pour la littérature, pour vous qui êtes auteure ? Gonzague c'était vraiment cet événement, c'est un événement qui est sympathique, qui rassemble les auteurs, les lecteurs, ça se passe dans un super beau lieu, donc je pense que Gonzague était quelqu'un d'assez fantasque et qui avait le don de rassembler les gens on va dire. Bon, ce livre, le livre, un mot sur le livre que vous allez présenter aujourd'hui ? Oui, c'est Après l'amour, c'est donc un livre de fragments et de poèmes sur la rupture amoureuse, et donc c'est vrai que dans mon travail j'ai l'habitude de traiter des thèmes très intimes, et des moments de bouleversement aussi dans la vie, donc voilà, et la rupture amoureuse je trouve que c'est un moment qu'on a déjà tous vécu une ou plusieurs fois dans nos vies, et qui est vraiment un moment de chamboulement qui est un moment très important je trouve, et très à la fois destructeur et constructif, et j'ai vraiment voulu écrire ça à travers la littérature, afin que notamment que les gens qui traversent ça puissent avoir un compagnon de voyage dans ces moments-là. Est-ce des conseils justement ? Non, ce ne sont pas des conseils, mais ce sont vraiment mes réflexions, mes ressentis et des poèmes, donc de la poésie, et je trouve que la poésie aide à aller bien quand on va mal. Alors justement, est-ce que vous l'avez vécu vous ? Est-ce que vous avez vécu ces moments de rupture ? Oui, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie, et notamment... Ça fait mal ! Oui, ça fait mal, et puis surtout je trouve que c'est très banalisé dans le sens où les gens vont dire oui vous êtes en... on vient de rompre, on est en rupture, sauf que c'est un vrai deuil quand même, c'est un deuil d'une vie avec la personne, un deuil de la personne, un deuil d'un amour, et parfois, on a vraiment besoin de béquilles dans ces moments-là. Justement, comment on rebondit après cet échec ? Enfin, une forme d'échec, on va dire. Oui, je ne vois pas ça comme un échec, je vois plutôt ça comme une expérience de vie, et justement le propos du livre, c'était de vraiment vivre ce moment-là, pas comme un moment d'échec justement, mais comme un moment où on apprend des choses sur soi, où on apprend une nouvelle manière d'être au monde, un moment d'enrichissement en fait malgré tout. Et on s'en sort, voilà, parce que même quand l'amour s'arrête, la vie continue quoi. Et puis il y a peut-être aussi l'entourage, il faut savoir aussi s'entourer des bonnes personnes pour en parler, peut-être la bonne copine ou autre. Oui, bien sûr, et puis c'est surtout, je pense qu'il faut muscler sa joie, on va dire, c'est-à-dire s'entraîner à repérer les petits bonheurs du quotidien et à les accumuler, donc vraiment des petits bonheurs de rien du tout, mais plus on les accumule, plus on se dit, bon ben c'est quand même chouette d'être en vie quand même. Est-ce qu'on peut faire confiance après une rupture ? Ah ben oui, je pense qu'il faut en sortir grandi, c'est aussi l'occasion de travailler sur soi-même, de se dire, tiens, j'ai quand même certaines choses qui me posent problème dans mes relations, donc c'est à moi de changer ça. Et voilà, comme ça on arrive à aimer mieux, aimer différemment, et en tout cas, la vie sans l'amour, je crois pas que ça soit très drôle. Quelquefois ça peut aussi se ressentir au travail aussi ? Bien sûr, ben même dans tous les domaines, je pense que quand on est malheureux, de toute manière on est moins bon dans son travail, moins bon avec ses amis et sa famille, je pense que l'amour ça sert à ça aussi, ça sert à être meilleur quoi. Bon alors, vos goûts littéraires, vous, en tant qu'auteur ? Moi, alors j'adore Camus déjà, c'est vrai que Camus c'est vraiment un de mes... C'est une référence ? C'est vraiment une référence dans le sens où en plus je trouve que c'est un vrai poète, c'est un philosophe, c'est un romancier, c'est un dramaturge, il a écrit plein de genres de livres différents et moi j'adore ça aussi, de pouvoir passer de la poésie au théâtre, à l'essai, au roman, tout ça. Et puis c'est quelqu'un dont j'admire la philosophie de vie justement, c'est un écrivain de l'absurde, mais sa réponse c'est l'amour et le bonheur, et le soleil et la mer, et voilà. Et c'est quelqu'un qui vient d'Algérie, moi je viens du Vietnam, donc on a eu des enfances dans des pays chauds et dans des colonies françaises, mais des pays, voilà, avec des histoires. Donc Camus, ouais c'est bon, voilà. Et dans les contemporains ? Alors dans les contemporains, il y a plein d'auteurs ici qui sont mes amis, que j'admire, il y a François-Henri Desérables qui a écrit un très beau livre, L'usure du monde sur l'Iran, Lilia Hassein qui avait notamment écrit Soleil à mer, qui a eu un prix pour Panorama, Claire Bérest, enfin il y a plein 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 de gens. Dernier point, les salons du livre, pour un auteur, ça représente quoi ? Ça représente le contact avec le public, c'est important ça ? Oui, très, très, parce que moi en plus j'ai un rapport très, comment dire, intime avec mes lecteurs, puisque mes livres traitent de sujets très intimes, donc c'est vrai que je reçois beaucoup de lettres, je reçois beaucoup de témoignages, on se prend dans les bras, on pleure, enfin il y a vraiment quelque chose de très chaleureux, et donc c'est bien de rencontrer son public en vrai, et l'autre partie c'est qu'on se retrouve aussi entre amis, entre auteurs, donc il y a un côté colonie de vacances qui est sympa aussi. Bon bah écoutez, Lynn, merci beaucoup, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée ? De la joie ! Merci à vous ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...